Donc on se retrouve pour le mois de septembre, un mois de septembre avec donc 5 matchs. Et donc on fera un point d'abord sur les différents matchs et après on fera un point sur la structure du club puisque maintenant on a recruté tous les boss du staff. Donc premier match, premier match donc à Avranche, qui est une équipe de haut de tableau depuis le début de la saison. À Avranche, on fait un très très mauvais déplacement. Très mauvais déplacement, on va voir le score parce qu'on a été très très mauvais, les statistiques le montrent. On fait 6 tirs, ils en font 20, on fait 16 fautes à nouveau sur le match. Et en plus, par chance, on ne se prend pas un seul carton. Une position plutôt équilibrée, on le voit aussi sur les zones de jeu. Et surtout, on a pris 2 pénaltys. Un au début de match, un fin match. Et là, on a malgré tout un super Didion qui a arrêté les 2 pénaltys. Alors le mont je ne comprends pas qu'il ait une note aussi faible. Mais après, il faut dire que je crois qu'il y en a un qui l'a arrêté et un qui est passé à côté. Mais malgré tout, on fait une très bonne prestation. Résultat complètement immérité pour moi. Un bon point pris. Parce que franchement, on mérite de perdre au vu de la domination en termes d'occasion de la part de l'équipe d'Avranche. Mais voilà, ils n'ont pas su concrétiser l'occasion. Très bonne défense parce qu'on a pris 20 tirs et on n'a pas pris de but. Et très bonne prestation de Didion puisqu'il a arrêté 2 pénaltys. Donc voilà pour ce premier match. Match suivant. On recevait la SM Belfort. Qui est une équipe tout proche de chez moi. Et une équipe tout proche de Vincourt. Du coup, on est à peu près à une vingtaine de kilomètres la de l'autre. Et on a fait plutôt un bon match. Un bon match dans la domination. Alors certes, on n'a pas eu la possession. Mais on a dominé le match en termes d'occasion. On a su les contrer. Ils ont eu une possession essentiellement au milieu de terrain. Et nous, on a plutôt été beaux. Bon, mais à nouveau, on fait beaucoup de fautes. On se prend encore 4 cartons. On a force de prendre 4 cartons par match. Je vais commencer à avoir des joueurs qui vont être suspendus pour les matchs. Mais bon, après voilà. Donc on marque 2 buts. Donc 1 qui a triplié donc au gardien. Stéphane Véroncelle gardien. Donc il s'est un peu toilé. Est-ce qu'on peut réellement lui attitrer le... On retrouve 10 buts d'attacant. Notamment 2 tirés en grosse rentrés en cours de match. Et chose qu'on n'avait pas marquée depuis un petit moment. Donc on va regarder ensemble les buts. Donc le premier but qui est donné au gardien. Donc c'est une attaque de la part de la SMB. Belfort. Nous, nous sommes plutôt en défense et au pressing. On voit bien que le pressing est fait. Et qu'ils ont du mal d'avancer. Mahoussa a beaucoup de mal à avancer. Une balle, pareil, fait tourner le ballon. Et là, on fait une... Il faut le mauvais spas. J'ingénie qui explose vers l'avant. Magnifique... Oui. Magnifique contre-attaque de la part de Jovial. Jovial qui déborde, qui repique dans l'axe, qui fait un crochet. Et là, verrons qui toile. Après, c'est quand même... Je pense qu'elle est décadrée. On n'aurait plus lui attribué. Il fait une petite toile. Mais... Voilà. Une belle contre-attaque. On déborde la défense. On repique au centre. Deuxième but. Dégagement de Didion. Par de très très bas. Très très non dégagement. Donc on voit bien sur les ailes, sur J'ingénie. Ils essayent de l'attaquer. On récupère le ballon. Donc on peut déjà remarquer qu'on a du mal à récupérer malgré tout, sur les longs dégagements, les ballons. Donc, Endo récupère. J'ingénie, toujours sur le côté. On repart toujours sur le côté. Ambrose en point d'appui. Puisque là, il était positionné en tant qu'attaquant pivot. Ambrose. Ambrose. Ex-centre. Tente d'excentrer. Mais on n'y arrive pas. À nouveau, on se fait contrer. Donc, à SNB, elle jouait tout le temps en contre. Pouliken, qui est donc mon attaquant, qui a un rôle de stoppeur. Donc on voit bien le pressing qu'a fait Pouliken. Je fais différents stops pour expliquer là aussi la tactique. Jovial, qui est donc notre renard des surfaces sur ce match-là, a pour consul de décrocher. Donc on le voit bien là sur ce team-off-là, qu'il est venu récupérer un mal. Pour tout de suite décaler sur le côté. Mendy qui va déborder. Donc il est tout seul. Et là, il adresse un magnifique centre que vient couper Ambrose au premier poteau. Il y a quand même une grosse lacune de défense. Ça passe au milieu de trois défenseurs pour pouvoir marquer. Mais c'est exactement ce que j'attends de Thierry Ambrose au niveau de la finition. Et donc le but qu'on se prend sur Coufran, le petit ballon piqué. Alors je me demande s'il n'y a pas toutefois un hors-jeu. Je n'ai pas forcément fait attention. Mais voilà, une erreur de... On est déconcentré, on ne fait pas attention. Et on se prend ce but de... Mais malgré tout, on gagne deux buts à un. Une victoire méritée, bien construite. Et avec un aspectif qui commence à se structurer. Donc c'est ça l'essentiel. On se retrouve au prochain match. Prochain match, déplacement à Béziers. Un match plutôt équilibré malgré qu'on est bien dominé. On retrouve une bonne possession de balle. On fait beaucoup moins de fautes. Une équipe qui commence à se structurer. J'ai modifié deux, trois petites choses dans les tâches. Sur ce match-là, on essaie. Donc j'ai demandé à faire moins de fautes. Et je vais redemander à nouveau la conservation du ballon. Puisque je pense que c'est par là qu'on peut... Moins d'engagement de la part des joueurs, chercher le terme. Et plus de possession. Malgré tout, on fait match nul. Sur un but qui nous fait très très mal en toute fin de match. Alors que nous, on avait ouvert la marque sur pénalty. Et chose qui nous a fait très très mal, c'est qu'on a fini le match à 10. Puisque notre milieu-centre Pascal Johansson s'est blessé. Donc il a un rôle très très important dans l'équipe, Pascal Johansson. Et il s'est blessé pour un petit moment. Je me souviens bien, on regardera les blessures à la fin des vidéos. Mais des différents matchs. Mais voilà, il s'était blessé pour quelques temps. Voilà, une blessure au pied. Qui l'absente ? On peut regarder. Pascal Johansson. Tac, tac, tac. Je crois qu'il est déjà revenu, alors... Voilà. Parce que moi, j'ai déjà avancé. Voilà, il est blessé encore pour 3 à 4 semaines. Donc il était blessé en tout pour un mois et demi, presque. Voilà, donc c'était plutôt une blessure handicapante. Un poste clé avec un joueur d'expérience est plutôt qualifié. Après, voilà, donc on finit à 10. On se prend un but qui, pour moi, est contre le cours du match. Je veux dire, par rapport à 2 matchs où on avait eu de la chance sur les points marqués, là, c'est vraiment immérité. Mais bon, ça fait partie du sport. Voyons les buts. Donc premier, le pénalty de Johansson. Très bien tiré, malgré un magnifique plongeon du Lillardien. Qui était parti du bon côté. Heureusement qu'il est bien tiré. Donc voilà, on ne pourrait rien dire d'autre. Donc le but de Mési, donc, sur ce long ballon. Une récupération et tout de suite le contremener, sachant qu'on joue à 10. La passe en profondeur magnifique. Il ouvre bien le pied. Et là, je ne sais pas si c'est une grosse toile ou si c'est une frappe magnifique. Elle est quand même bien croisée. Elle a l'air d'être plutôt dans la lucarne. Un beau but de Béziers. Mais voilà, pour moi, c'est un but immérité. Et trois tirs sur le match, ils encadrent deux. Et on se prend un but à la 89ème. Sachant qu'on joue à 10. C'est clairement immérité. Après, je n'ai pas forcé mon discours au niveau des joueurs. Je pense qu'on sait prendre ce genre de décision de responsabilité face à ces décisions. Après, on a eu de la chance sur notre match. Et on a pu avoir des points plus que logiques. Donc, du coup, le point négatif de ce match-là, hormis les points, c'est la blessure de Pascal Johansen pour presque un mois et demi. Donc, on va en reparler pour la suite, pour voir qui est son remplaçant. Et on se retrouve au match suivant. Suivant réception d'Épinal, un club plutôt régional pour moi. À nouveau, un derby de l'Est. Un match qu'on a dominé par les occasions, mais pas par la possession. On a eu vraiment laissé beaucoup la possession et trop, à mon avis, par rapport à ce que j'aimerais. La possession en milieu de terrain, on le voit sur les statistiques, à Épinal. Un match où on a beaucoup cadré, beaucoup tiré par rapport à Épinal. On leur a laissé peu d'occasion. Malgré tout, sur deux tirs, un cadré, ils nous mettent un but. C'est-à-dire, en tout début de match, on s'est fait surprendre. Mais par contre, ils ont fait les fautes. C'est-à-dire qu'on a vraiment su faire le jeu qui les a empêchés de jouer. Et on le voit, 17 fautes, c'est énorme. 17 fautes sur un match. Et surtout, une expulsion, suite à deux cartons jaunes. Un match où on a marqué trois buts et on s'est pris un but en tout début de match. On a très mal commencé le match. Mais malgré tout, on a bien adressé la situation. Donc, je vous propose tout de suite de voir les buts. Premier but, donc Épinal sur corner. Magnifiquement coupé par Diabaté au premier poteau. Pas forcément une grosse erreur de marquage. Je pense plutôt une erreur de timing parce qu'on voit qu'on est avec plusieurs défenseurs. Très, très mal commencé ce match. Je ne savais pas vers quoi j'allais. Et je me suis dit, là, en plus, on n'est pas à 4 juin de scène. On réagit assez rapidement à la 30ème minute sur un magnifique centre de Jeun Gini. On prend au deuxième poteau un petit peu comme on a déjà fait. Après, il a accordé un défenseur contre son camp. Alors, on réagit assez rapidement sur un centre de Jeun Gini sur Koufran. Donc, Blayak intervient. Et là, un petit peu le cafouillage. Alors, il est attribué à un défenseur contre son camp. Je ne suis pas persuadé que Di Pinto, elle est marquée. Mais bon, voilà. Belle occasion. Dunyama sur Koufran à nouveau. Un magnifique Koufran. Comme on avait déjà pu marquer dans d'autres matchs. Donc, pour le défenseur central au deuxième poteau. Qui vient couper la trajectoire. Complètement esselé et oublié de la défense. On a marqué quand même sur ce match deux buts comme ça. Parce que le premier, c'est à peu près la même occasion. Et le troisième but. Dunyama, magnifique centre enroulé. Salmié reprend. Cafouillage au milieu de la défense. Ambrose opportuniste qui marque. On va dire qu'ils ont été punis sur leur nombre de fautes. Puisqu'on remarque que les trois buts qu'on marque sont sur trois coups de pied arrêtés. Une force de notre équipe. Alors, j'avais demandé pour le moment à ne pas travailler les coups de pied offensifs. J'ai demandé à travailler les coups de pied défensifs. Mais pas les coups de pied offensifs. Je pense que ça peut être un point qu'on va pouvoir, sur les prochains mois, travailler. Parce qu'on voit que c'est notre force. Et que, pour le moment, on leur pose un gros souci. Parce qu'on a des très très bons tireurs de coups francs. Que ce soit Gingini ou Doumyana. Ce sont des très bons tireurs de coups francs. Et il faut profiter de cette force-là. Voilà, voilà. Donc, on va se retrouver pour le dernier match du mois. Et on fera un point sur le classement. On se retrouve, les amis, pour le dernier match du mois. Avec un match qui nous opposait au Consola de Marseille. Et comme vous pouvez le voir, nous avons subi notre première défaite de la saison. Une défaite méritée par le nombre d'occasions qu'a pu se créer le Consola de Marseille. Malgré notre plutôt domination en première période. Et on s'est totalement écroulé en fin de deuxième période. Puisque les deux buts ont été marqués dans le dernier quart d'heure presque. Et ces deux buts sont vus principalement à deux blessures. La première, celle de Lucas Poulikène. Notre défenseur central. Et l'autre de Sofiane Choubani. Qui avait fait un superbe match. Une superbe passe, comme vous avez l'idée de voir. Et donc, du coup, les remplacements ont été relativement compliqués. Puisque je n'ai pas eu grand choix. Voilà. Suite au but de ce match. Regardons ça ensemble. Alors, le premier but. C'est une contre-attaque de notre part. Sur une magnifique relance de Didion. Très, très, très longue. Choubani décale sur Blaya. Qui aurait peut-être même pu décaler, encore une fois. Mais qui a préféré les tirer. Le deuxième but. L'égalisation plutôt. Du Consola de Marseille. Sur une mise en dente entre deux de nos joueurs. Et le contre est parti. Notamment mené par Gigliotti. Qui ouvre magnifiquement. C'est quasiment, les amis, le même but. Que celui qu'on a pu mettre en première mi-temps. Je vais juste réduire la vitesse. Et enfin, le deuxième but. Du Consola de Marseille. Donc avec. Diawara. Qui rentre au centre. Ils font tourner. Ils cherchent les extérieurs. Et là, le magnifique centre. Entre les deux défenseurs centraux. Et Tagueille. Qui met la balle au fond. Et ils nous infligent ainsi notre première défaite de la saison. Dans l'ensemble, on a plutôt été moyen en remis en attaque. C'est ce qu'il faut un peu obtenir de ce match. Je pense que, comme je dis à mes joueurs à la fin du match. C'est le genre de match qu'on mérite de gagner. On n'a pas le droit de se déconcentrer comme ça. Même si on a des blessés. Même si ce n'est pas forcément facile tout le temps. On mène pendant quasiment les trois quarts du match. Et puis, à un quart d'heure de la fin, on se relâche complètement. Et ce n'est pas la première fois qu'ils me font cela. Donc, du coup, je les ai un petit peu secoués. Pour que la prochaine fois, ça n'arrive pas. Voilà. Alors, comme je vous l'avais promis, on va regarder un petit peu davantage l'équipe. Et on va regarder aussi tout ce qui concerne le staff. Alors, notre équipe au championnat. Nous sommes actuellement 3e dans un championnat de national qui est très serré. On était monté quand on peut... Voilà, donc le classement. Donc, on est 3e, les amis. Dans un championnat plutôt serré. Vous pouvez le voir, les amis. On est 3e de ce championnat de national qui est plutôt serré. 3 points de la première place. On est nombreux à être à 16 points, 15 points, 14 points. Et on n'est qu'à 2 victoires seulement dans la zone de rééducation. C'est dire si c'est serré au bout de la journée. Ce qu'on peut relativement voir rapidement, c'est qu'on a une équipe qui marque, on va dire, si on regarde dans le milieu de tableau des équipes qui marquent. Et on est plutôt très mauvais, plutôt bon sur la défense. Je vous le disais. On est plutôt aux avances. Ensuite, ce qui nous fait une différence de but qui est plutôt bonne. Plutôt bonne. On est plutôt dans les premiers, après on n'est pas parfait, parfait. On n'est pas forcément l'équipe qui a le moins perdu. Vous voyez, Béziers qui est 9e, mais n'a eu aussi qu'une seule défaite. On est plutôt une équipe qui faisant beaucoup de matchs nuls. Moins que Béziers aussi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément beaucoup perdu. On a fait beaucoup de matchs nuls. Et on n'a pas forcément ceux qui ont gagné plus de matchs. Donc Orléans, on va regarder juste ça. Orléans qui est donc premier devant Chambly. Deux équipes qu'on a battues. Mais pas forcément une grande, grande surprise. Et puis derrière, Orléans qui ne sont pas du tout perdus. Avranche qui est déjà à 3 points de la zone de non-relégation. Boulogne, Bastia et Sedan qui se tiennent dans un mouchoir de poche avec Epinal, Colmar, Velfort. Ça va être à mon avis relativement difficile pour ces équipes-là. On voit qu'on a remonté le Consola de Marseille qui était donc à 8 points. Et qu'on a perdu contre un voile égale. Donc plutôt une mauvaise opération pour nous. A la fois pour l'autre tableau et à la fois plutôt une bonne opération pour eux pour le bâtre tableau. Voilà. Alors on va regarder les autres championnats. Alors passons maintenant à la Ligue. La première division est dominée largement par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. Et après deux équipes surprises. Pour le moment, Lorient et Nantes. Donc on remarque aussi que Monaco est déjà pas mal décroché sur cette saison-là. Un petit peu comme cette année, ils sont un peu en demi-teinte. Et dans la zone de rélégation, on retrouve Kamp qui à mon avis aura du mal à se sauver avec seulement deux points au bout de huit journées. L'Anne avant le Guingamp et le Gazélec à Jackson. Alors par rapport à la saison actuelle, c'est plutôt 3 qui fait la bonne opération dans la simulation. Voilà. Alors on a eu le tirage de la Coupe de France. Nous allons donc jouer la Coupe de France prochainement. Nous avons eu le tirage du cinquième tour. Nous jouons contre le S Parisien, une équipe de division de district. Un tirage plutôt clément. Après, il ne faut pas non plus se relâcher par rapport à cela. Nous avons donc pour objectif de remporter ce tour. Alors pour ce qu'il y en a des blessures, nous avons donc la blessure de Pouyken survenue au dernier match qui va donc être absent pendant quelques jours. C'est pas grand-chose. Choubaïni est absent à peu près de 3 semaines. Et nous avons donc Pascal Johanssen qui est absent pendant à peu près encore 2 semaines. On va avoir quelques petites blessures, je pense pas très graves, espérons que ça se maintienne comme ça. Mais effectivement, 2 blessures lors du match, c'est pas forcément toujours facile à agrérer. Surtout quand c'est des joueurs de plutôt bon niveau. Voilà ce qu'il en est de là. Et enfin, passons au staff. Je me suis conformé au conseil des dirigeants puisque je n'avais pas forcément envie de me heurter tout de suite à leur directive. Donc, un effectif pour moi qui est plutôt réduit. Après c'est le championnat national donc on va pas non plus demander d'avoir 25 préparateurs, c'est sûr. Donc, nous avons 4 préparateurs qui se composent de l'entraîneur, de l'entraîneur adjoint, du responsable de la formation et de la préparateur plutôt générale. On verra un petit peu après les affectations de chacun dans les entraînements. de 4 recruteurs, donc le directeur sportif, le responsable de ce qu'il y a est de 2 recruteurs et de 2 kinés. Voilà concrètement à peu près le staff actuel. ce qui est largement où on voit qu'on n'est pas forcément au meilleur du championnat. Partout, on est plutôt dans la bonne moyenne hormis la préparation tactique où on est la pire équipe en préparation tactique. après, on a la meilleure équipe de recruteurs ce qui est quand même plutôt une bonne chose et la meilleure équipe médicale ce qui est plutôt aussi une bonne chose pour éviter que nos joueurs soient balaisés trop longtemps. Donc, ce qui veut dire qu'on peut soigner rapidement nos joueurs, on peut recruter de bons joueurs, après, attention, on n'est pas forcément les meilleurs dans la préparation physique au niveau des différentes affectations des préparateurs. Alors, on a des trucs qui nous embêtent. Je ne pense pas toujours à les supprimer pour les actifs d'option. Voilà un petit peu comment ça se compose. Mon adjoint s'occupe essentiellement de la tactique même si ce n'est pas forcé ou c'est peut-être même sa meilleure note. Moi, je m'occupe essentiellement à la fois des gardiens, à la fois de la défense et de l'attaque. L'entraîneur de la réserve s'occupe de tout ce qui est plutôt technique pour le moment. Et puis, j'ai recruté un préparateur qui, lui, est essentiellement un préparateur physique. Même s'il est plutôt généraliste, je ne voulais pas qu'il soit que cantonné à la préparation physique. Si, il y en avait besoin pour autre chose, je ne sais pas quand. Mais pour le moment, il ne s'occupe que des entraînements physiques. Après, voilà comment je me suis organisé au niveau de mes préparateurs. Au niveau de la suite des événements, le calendrier. Prochain match du mois d'octobre, on aura 1, 2, 3, 4, 5 matchs à nouveau. Donc, le match de Coupe de France. Je ne sais pas quand est-ce qu'est le tour suivant. Peut-être qu'il sera au mois d'octobre ou au mois de novembre. On verra bien. Peut-être qu'il y aura six matchs. Rencontre contre des équipes de milieu de tableau. même si on ne va pas forcément être favoris sur tous les tours. Objectif de ces cinq matchs, sur ces cinq matchs, j'aimerais bien qu'on ait au moins trois victoires pour pouvoir continuer à tenir le haut du tableau. Gagner à l'échon rapidement pour pouvoir reprendre la confiance. Engranger les victoires à domicile. Et puis, limiter la casse à l'extérieur, voire gagner à l'extérieur. Ce serait l'objectif de la suivre de la saison. Je vous dis à tous un grand merci pour suivre ces vidéos et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao !